Notre santé, Jimmy Mohamed, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le médecin d'Europe 1, tous les matins. Question, ce matin vous allez nous parler d'un phénomène extraordinaire. Il serait possible de déterminer à quel moment notre vigilance et notre concentration sont à leur maximum. Exactement, alors on l'a tous expérimenté, il existe des moments dans la journée où nous sommes naturellement moins vigilants et donc moins performants. Sauf que cette variation de vigilance, elle est physiologique. Nous sommes tous programmés pour être actifs au même moment et fatigués aussi à une heure prédéterminée. C'est ce qu'on appelle le rythme fondamental. Il est donc possible de créer une courbe de vigilance en fonction de la journée. Et ce qui est incroyable, c'est que cette courbe, elle va suivre exactement celle de votre température. Alors je m'explique, on sait que la température corporelle, elle varie légèrement sur 24 heures. Et lorsque celle-ci va s'élever, et bien votre organisme se prépare à être dans une phase active, à être éveillée et être efficace, et à l'inverse, lorsque votre température baisse, et bien votre vigilance, elle aussi, ne tarde pas à diminuer. À quel moment de la journée est-ce qu'il faut, comment dire, tout donner au travail ou au contraire se reposer alors ? Et bien vous allez voir déjà dans un premier temps que nous nous reposons et nous travaillons, en particulier les enfants, à contre-temps de nos besoins physiologiques. Alors, entre 9h du matin et 11h30, vous êtes dans une phase active en principe, moment où, normalement, vous êtes dans un éveil bien actif, vous allez être efficace, c'est le moment idéal pour être productif et pour les enfants d'apprendre de nouvelles choses. Et puis entre midi et 14h, on l'a tous expérimenté, on est dans une phase de repli, nous sommes fatigués, on est moins performants physiquement, et puis c'est le moment où on doit se reposer, où les enfants devraient faire la sieste. Et puis entre 17h et 20h, vous êtes dans une nouvelle phase de vigilance avec d'excellentes performances physiques, mais aussi intellectuelles. Et on le sait, les enfants sont souvent excités, les bébés vont se mettre à pleurer. Mais en fait, c'est le moment idéal pour étudier et apprendre très vite. Et puis naturellement, entre 23h et 5h du matin, vous allez dans une phase de fatigue, de faible vigilance. Mais cette vigilance va être minimum, et ça va être le point critique, entre 2h et 5h du matin. C'est l'heure à laquelle, d'ailleurs, où se produisent de nombreux accidents de voiture dus à des erreurs humaines, ou même pire, des accidents plus graves, comme l'accident, la centrale nucléaire aux Etats-Unis à Trimail Island, qui s'était emballé à 3h du matin, et les ingénieurs et techniciens sur place n'ont pas réussi à prendre les décisions qui s'imposent. Tous à votre thermomètre et à votre montre, c'est bientôt l'heure d'être actif. J'ai bien suivi le moment où ils sont tout tendus, tout énervés, le soir. C'est le meilleur moment pour normalement apprendre. Je penserai à vous, mais peut-être même que je filmerai. Allez les enfants, on va travailler maintenant. C'est Jimmy qui l'a dit. C'est une réception. Merci Jimmy Mohamed. La carte vitale, ils ne prennent pas les enfants, c'est ça le problème. Non, ils n'en veulent pas.